Voici Arnold. Et une fois de plus, il survit avec seulement 5 dollars par semaine. Hé Arnie, il serait peut-être temps de trouver un travail décent, non ? Au lieu d'accepter les offres douteuses d'inconnus. Un nouveau dentifrice au goût de burrito ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais non, mange pas ça, espèce de crétin ! Le dentifrice contient du fluor, et manger aussi peu que 0,3 g de dentifrice peut augmenter le niveau de fluor dans ton corps. Si tu devais manger ainsi pendant 30 jours, tu pourrais développer une fluorose, et ta bouche se transformerait alors en une galerie d'art, où chaque dent aurait un motif et une couleur différente et unique. Arnold, je pense que tu es le meilleur pour menayer des expériences sur ton propre corps. Mais il y a un petit problème. Il n'y a pas que les touristes qui veulent prendre des photos avec toi, mais aussi les dentistes. Après tout, tu es la seule personne à avoir mangé du dentifrice pendant une semaine. C'est difficile à croire, mais si tu manges du dentifrice avec du fast-food, le risque de souffrir d'obésité augmente de plusieurs fois. À cause des agents antimicrobiens censés combattre les bactéries de la cavité buccale, ils vont détruire le microbiome de ton estomac, perturber ton métabolisme, et te faire gonfler comme un vrai ballon d'anniversaire. J'ai deux nouvelles à t'annoncer. La bonne nouvelle, ton dealer s'est fait prendre, et risque la prison. Et la mauvaise, tu es dans un état épouvantable. Et ton diagnostic est dépendance au dentifrice. Arnold, tu n'es qu'un gros aimant à problème ! Oh, tu n'as pas une bonne tête. Tu aurais besoin d'une hospitalisation immédiate. Tu ne vas pas tenir jusqu'à l'hôpital. Ton cœur pourrait s'arrêter. Tu as besoin d'une transfusion sanguine d'urgence pour maintenir la pression dans ton système circulatoire. Pendant la guerre du Vietnam, des perfusions à base de noix de coco ont parfois été utilisées pour traiter les blessés. Étonnamment, l'eau de coco est assez similaire au plasma sanguin humain. Alors, qu'avons-nous ici ? Du cola ? Ok, mettons-nous au travail. Mais d'abord, on doit se débarrasser de tout le gaz. Si le gaz contenu dans la boisson entre dans tes vaisseaux sanguins, il va littéralement te déchirer de l'intérieur. Le cola contient du sucre et du glucose. C'est une source parfaite d'énergie rapide et cela te permet vraiment de te requinquer. On dirait que ça a fonctionné. Le cola a pris racine dans ton corps. Tes intestins sont maintenant aussi propres que jamais grâce au fait qu'ils ont été nettoyés avec du cola. Mais d'un autre côté, tu seras un invité très apprécié à toutes les fêtes avec des enfants. Avec autant de caféine contenue dans le cola qui coule dans tes veines, tu n'auras besoin de dormir qu'une fois tous les trois jours. Maintenant, tu auras beaucoup plus de temps que la moyenne des gens. Après tout, même les athlètes professionnels boivent parfois du cola pour avoir une dose d'énergie rapide. Et tu peux toujours obtenir ta recharge au supermarché le plus proche. Non ! Ne fais surtout pas ça, espèce de cinglé kamikaze ! Un seul manteau pourrait te transformer en véritable missile sol-air ! Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas gâcher ta journée. Le cola aide même à combattre la dépression légère. Mais, pour être honnête, Arnold, le cola dans ton sang est en fait mortel. Tes yeux, tes reins, tes nerfs et ton cœur souffriront le plus. Ouais, on dirait que le cola n'est pas une très bonne option. Donc, qu'est-ce que t'en dis ? On ne devrait pas essayer le Pepsi la prochaine fois. Alors, comme ça, tu as décidé de ne manger que de la nourriture épicée ? Pour devenir comme ton super-héros préféré, le Blazing Surfer ! Tu vas avoir du pain sur la planche, tu sais ! Des piments super épicés, des chips au wasabi méga épicés, des ailes de poulet ! Oh, Arnold, j'aimerais que tu fasses attention quand même ! C'est la capsaïcine qui est responsable du piquant dans tous ses produits. Elle affecte les récepteurs gustatifs, créant ainsi une sensation de brûlure. Ça déclenche une poussée d'adrénaline, ça augmente le rythme cardiaque et la température de ton corps. Les aliments épicés rassasient plus rapidement et augmentent la dépense énergétique, ce qui contribue à une perte de poids. En revanche, un excès de nourriture épicée peut provoquer une gastrite. C'est une indigestion ! Et avec une consommation régulière, la sensation de piquant s'émousse. Arnie, c'est l'occasion ou jamais ! Un concours de mangeurs de piments ! Et le Blazing Surfer sera là ! Alors Arnie, tes concurrents sont un Mexicain et le diable en personne ! Et toi Arnold, tu vas manger le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper ! Que Dieu ait pitié de toi ! Les aliments épicés ne provoquent pas de maladies de l'estomac. Ce sont les bactéries nocives qui pénètrent dans le corps avec les aliments crus qui en sont la cause. Si la maladie ne progresse pas, la consommation d'aliments épicés peut même aider à prévenir la propagation des bactéries. Mais n'oublie pas, si la nourriture épicée te dérange, minimise sa consommation. Garde le sourire, Arnold ! Après tout, les plats épicés contribuent à la libération de l'hormone du bonheur. Et surtout, après avoir été en contact avec un piment, ne te frotte en aucun cas les yeux ! Tu te brûlerais les muqueuses ! Et n'essaie surtout pas de rincer ça avec de l'eau, car cela intensifierait la sensation de brûlure. En revanche, le lait peut t'aider. L'acide citrique présent dans le lait, le citron ou l'orange peut laver la capsaïcine des récepteurs et te soulager. Allez, Arnold ! Tu peux le faire ! Ton idole te regarde ! C'est fait ! Hé, Arnie ! Maintenant, tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore ! Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent ? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher, parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom. Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter. Et soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladies cardiaques. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir. Par exemple, de diarrhée, de vomissement et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliment, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de deux tiers le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne ? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte gold de McDonald's ? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer ? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. Quatre steaks, quatre tranches de fromage et du bacon ! 800 calories ! Et regarde ces frites de Mickey D's ! Elles contiennent 19 ingrédients cachés ! Arnold, mange ! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé ? Alors, bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça ! Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold ! Arrête ça tout de suite ! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-food est extrêmement calorique et est pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Eh ben voilà, ça c'est bien, Arnold ! Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir ? Oh, mon Dieu ! Arnold ! Regarde ! Qu'est-ce que tu as fait ? Un porcelet rôti ? Un gâteau au chocolat et au caramel ? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop ! Rabie-toi, Arnie ! Parce que, tu vois, avec un corps comme le tien, on risquerait de perdre tout notre public féminin. T'es en train de chercher des points communs entre toi et Schwarzenegger ? Bon, tu en as au moins un ! C'est ton nom, bien sûr ! Tu vas devoir commencer à faire de l'exercice si tu veux obtenir un corps comme le sien. Et aussi abandonner ton régime alimentaire habituel. À moins que tu n'aies d'autres options en tête. « Arnold, t'es sérieux ? Des stéroïdes ? » Bon, tout d'abord, c'est illégal. Et ensuite, je le répète, c'est illégal ! Les muscles qui sont composés de protéines se construisent grâce à ce qu'on appelle des micro-déchirures, qui se reconstituent en quelques jours et qui rendent le muscle plus fort et plus gros. Les stéroïdes sont des substances qui, une fois dans le corps, sont transformées en hormones. Ces hormones doublent le processus de récupération. Et dans le même temps, elles augmentent drastiquement le volume musculaire. Après avoir pris autant de testostérone, des processus irréversibles ont commencé à travailler dans le corps. Tu verras une augmentation de l'acné, une diminution de la taille des testicules et une agressivité injustifiée. Même si, de mon côté, je connaîtrai la raison de ton agressivité. Ne t'inquiète pas, Arnold. Au moins, tu auras quelque chose qui sera devenu grand. Il semble que ce traitement soit fait pour les gens, dirons-nous, paresseux. Exactement comme toi. En fait, utiliser des stéroïdes, ça veut dire que tu n'auras même pas besoin de faire de l'exercice pour prendre du poids. Bon, bien sûr, il faut préciser que consommer autant de testostérone va finir par augmenter ta libido. Tu auras envie de plus de contacts physiques. Et ce, presque immédiatement. Hé, Arnold, allez. Non, c'est vraiment trop, là. Alors comme ça, tu as décidé de télécharger tes photos sur une application de rencontre. Félicitations. On dirait bien que tu es à un match. Et à en juger par ces photos, vous avez beaucoup de choses en commun. Comment tu vas la surprendre lors de votre premier rendez-vous? Super, Arnold. Définitivement, vous êtes fait l'un pour l'autre. Bonjour, Arnold. Je vois que tu ne t'es pas réveillé seul. Quoi? Tu n'aurais pas peur, quand même, Arnold? Bon, j'ai comme oublié de te dire que la testostérone affecte les femmes d'une manière bien particulière. Elles ont des poils sur le visage, tout comme les hommes, et leur voix devient plus profonde et plus rauque. Hé, mais ne te précipites pas comme ça! C'est dangereux! Parce que ton cœur n'a plus la même santé qu'auparavant. Maintenant, tu peux facilement avoir une crise cardiaque. Mais le pire dans tout ça, c'est que même si tu abandonnes complètement la testostérone, tu ne te débarrasseras pas des conséquences. Tu deviendras gros et mentalement instable. Et oui, Arnold, au final, la situation est encore pire que lorsque tu as commencé. En bref, pour prendre 2 kilos en trop, tu dois constamment augmenter le nombre de calories que tu manges. Avec ton poids et ton mode de vie de paresseux, il te suffira de manger 6 bar sneakers chaque jour pour commencer à prendre un petit peu de poids en plus. Quand tu atteindras 300 kilos, le nombre de bar sneakers devra évoluer pour atteindre 14 par jour. Et quand tu atteindras enfin 2000 kilos, tu devras encore manger, manger, manger et manger encore! Jusqu'à ce que tu ingères 17 000 calories par jour. Personne n'a jamais atteint une telle masse. 2000 kilos détruiraient tout simplement ton corps. La graisse comprimera tes organes et tes veines et tu commenceras à suffoquer. Tes os les plus solides, qui sont 4 fois plus résistants que le béton, se briseront si tu essaies de te tenir debout. À ce poids, tu pourras vivre quelques secondes seulement. Jusqu'à ce que ta graisse t'étrangle complètement. Alors, aspirons un petit peu tout ça. Oh, dis-moi, il semble que tu devrais emprunter un soutien-gorge à ta mère. Plus il y a de graisse dans le corps, plus la production d'hormones féminines est intense. La poitrine devient plus large. La voie devient plus fine. Et ton ami ne croise plus vraiment le soleil le matin pour célébrer les nouvelles journées. Hein ? Ça pour une surprise ? On dirait que Lolita 97 a un mari plutôt jaloux. N'essaye pas de t'enfuir, là tu n'as pas beaucoup d'options. Il y a assez de graisse dans ton corps pour que tu puisses rester assis dans un placard sans nourriture pendant au moins 3 ans. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est de prendre quelques vitamines et de boire de l'eau. Ah, peu importe. Salut ! Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée. Ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être sources d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. Dis-moi, j'espère que tu ne bois pas l'eau sale de la rivière. Bon travail, Arnie. L'eau sale, c'est la principale cause de toutes les maladies dans le monde. À cause de la consommation d'eau impropre, 3,4 millions de personnes meurent chaque année dans le monde. C'est presque trois fois plus que pour les accidents de voiture. Et 20% de plus que pour l'obésité. Heureusement pour toi, tu as de l'eau pot... Quoi? Les écoactivistes ont pris toutes tes bouteilles en plastique. Bon, maintenant tu n'as plus d'eau. Mais je vois bien que tu as soif. Ne bois surtout pas l'eau de la rivière. Tu n'as pas vu le panneau? Oh, Arnie, tu vas regretter ça. Une seule goutte du Gange contient 3,5 millions de bactéries E. coli. 70 fois la norme. Et malgré cela, 40% de la population de l'Inde, soit un demi milliard de personnes, poivent l'eau du Gange. Et bien sûr, il y a d'autres éléments nocifs. Arnie, tu es où? Ah, ok, j'ai compris. Légère diarrhée, hein? Ce n'est que le début. Elle va devenir plus forte. De plus en plus forte. Et c'est déjà un problème. Tu vas devoir... investir. Pourtant, tu aurais pu simplement purifier l'eau de la rivière. On peut purifier l'eau d'une rivière grâce à du tissu. Il filtrera le sable et la saleté. L'ébullition permettra de se débarrasser de 99% des micro-organismes nocifs. Et la méthode la plus efficace est la purification chimique, en utilisant par exemple des comprimés de chlore. À ton avis, quel est le goût d'une telle eau? T'as beaucoup regardé Discovery Channel, n'est-ce pas? En effet, lorsqu'il n'y a rien à boire, les aventuriers ont recours à l'urine. Mais dans ton cas, ça n'est pas possible à cause de la déshydratation et d'un manque de force. Oh, Arnold, tu es de retour! Des personnes bienveillantes t'ont aidé à sortir de là. Comme l'eau est savoureuse, hein? Mais ne baisse pas la garde! Entre l'amour et la haine, la frontière est mince. Cours, Arnie! Tu penses que t'as eu de la chance? Eh bien, tu te trompes! Une fois de plus! Tu sais que googler tes symptômes, c'est une très mauvaise idée. Oh, regardez-moi ça! Humeur dépressive, manque de confiance en soi, fatigue... Peut-être que tu souffres vraiment de dépression. Et peut-être que tu devrais prendre rendez-vous avec un pro ou un psy, par exemple. Il est vraiment important de ne pas s'auto-diagnostiquer et de ne pas s'auto-médicamenter. Alors, surtout, ne... Oh! Wow! Tant d'antidépresseurs différents! Et en plus, quelque chose me dit que tu n'auras pas envie de lire toutes les notices. N'est-ce pas, mon pote? Très bien! Donc, tu as deux boîtes de Prozac, 75 comprimés de Selexa, 5 boîtes de Zoloft, une demi de Lexapro et tout un tas de sirops sédatifs de différentes variétés et différentes couleurs. C'est pas que ça va nécessairement guérir ta dépression, mais une fois que tu commences à collectionner les médicaments, c'est dur de s'arrêter. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est l'antidépresseur tricyclique. Mais je te connais. Je sais bien que, tôt ou tard, tu vas aussi commencer à utiliser ce déchet. Oh, et c'est reparti! Bon, voyons ce que tu as pris cette fois-ci. Les inhibiteurs de la MAO peuvent entraîner des délires. Ceci explique tes hallucinations. Les étourdissements, les tremblements, les crises d'épilepsie, tout ça est causé par les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. L'euphorie et le plaisir que tu ressens proviennent des antidépresseurs tricycliques. Tiens, au fait, est-ce que t'avais remarqué que tu n'as pas mangé depuis 8 heures? Les mannequins prennent parfois des antidépresseurs pour ne pas avoir faim. Et les rêves sous antidépresseurs semblent plus proches et plus tangibles. Alors, Arnie, tout cela était-il un rêve ou était-ce réel? Et maintenant alors, tu ne veux plus faire d'automédication? Qu'est-ce que c'est? Un contrat? T'as déjà passé un casting pour quelque chose? Prends ton temps, Arnold. Lis ça très attentivement avant de le signer. Tu sais, je me dis que tu pourrais peut-être gagner de l'argent en louant ce grand espace vide qui se situe entre tes oreilles. Qu'est-ce que t'en penses, Arnold? Cet espace à l'intérieur de ta grosse tête de roue est tellement vide que je pense qu'on pourrait y ranger la vieille moto de mon grand-père. Arnold, pour ce rôle, on dirait bien que tu vas devoir tripler ton poids. Les acteurs, pour se mettre le plus possible dans leur rôle, doivent souvent prendre ou perdre du poids en un temps très court. Christian Bale, par exemple, de 2008 à 2013, il a dû perdre du poids neuf fois. Il a aussi dû prendre jusqu'à 30 kilos. Est-ce que t'imagines ce que ça représente? Pour progresser plus rapidement et prendre du poids, il faut utiliser une assiette plus grande. De cette façon, les grosses portions paraîtront plus petites. Il faut ajouter beaucoup d'encas, Arnold. Comme des fruits secs, des noix ou des sandwiches au beurre de cacahuètes. Et bien sûr, n'oublions pas les desserts. Arnold, on dirait que prendre du poids est ton talent caché d'y voir. T'es vraiment doué pour ça. Alors, bientôt, tu seras prêt à jouer le rôle principal. Tu vas devenir une vraie star. Ah, alors c'était pour ça qu'ils avaient besoin d'un acteur avec un poids aussi énorme. Dommage, Arnie. On dirait bien que tous tes efforts ont été vains. Et ton salaire n'est même pas suffisant pour te ramener chez toi. Alors, t'as décidé de rentrer à pied, c'est ça, Arnold? Hé, Arnold, est-ce que ça va? À cause de tout ce poids supplémentaire, tes os sont soumis à un stress énorme. On doit calculer ton indice de masse corporelle. Avec 152 centimètres et 93 kilogrammes, ton IMC est supérieur à 40. C'est une obésité de classe 3, mon pote. Sérieux, t'as vraiment besoin d'aide? Tiens, appelle ce numéro. Mes amis vont s'occuper de toi et t'emmener dans un endroit spécial, disons. Ici, en quelques minutes seulement, tout l'excès de graisse va être pompé hors de toi. Euh, tu es superbe. Oh, non. Bon, au moins, ta peau flasque va t'aider à te rappeler de ne pas faire de choix stupides à l'avenir. Alors, comme ça, tu sauves des âmes innocentes, c'est ça? Fais quand même attention à ne pas t'attirer des ennuis. Ouh, c'était moins une, là, mon pote. Ou pas. Je crois que tu vas rester coincé ici pendant un certain temps et tu vas devoir survivre sans aucune nourriture. Imagine que tu sois Angus Barbieri, un homme qui n'a rien mangé pendant plus d'un an. Choquant les médecins, il a mené une vie normale, allant aux toilettes une fois tous les 40 jours. À la fin de son jeûne, il pesait 81 kilos, ayant perdu 124 kilos. Après 12 heures de jeûne, tu deviens pâle et faible. Mais une personne en surpoids se sentira mieux parce qu'elle a des réserves de tissus adipeux. À ce moment-là, des vertiges s'installent. Et une odeur désagréable se dégage de la bouche. Oh, Arnold, il y a de l'eau ici. Tu vois, Arnie, il faut toujours voir le bon côté de la vie. Le jeûne peut avoir de bonnes raisons d'être. Gandhi a jeûné pendant trois semaines pour protester contre le système des castes en Inde. Christiane Baye l'a perdu 30 kilos pour son rôle dans The Machinist. Et les moines médiévaux jeûnaient pour entendre la voix de Dieu. Tu ne tiendrais même pas une seule journée. Contrairement à l'esprit, le quatrième jour, le corps accepte la faim comme une évidence. Pendant cette période, on observe une forte perte de poids, ainsi qu'une faiblesse. Le corps a toujours besoin de nourriture. Alors, quand il n'y en a pas, il doit utiliser la graisse et les tissus musculaires. Cela libère des cétones, qui sont extrêmement nocifs pour le corps. Des maux de tête, des faiblesses apparaissent. Et dans le pire des cas, il y a des vomissements de sucre gastrique, des ressentis de confusion et même la mort. Après deux semaines, tu auras la sensation permanente d'avoir froid. Ta conscience deviendra souvent en trouble. Et tu ne comprendras même pas ce que tu feras. Oh! Arnie! Voilà de l'aide! Bon, ce n'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais, mais... Bon, Arnie, mon pote, tu es sauvé! Dissez de mauvaise! Et papa! D'oumant! D'oumant! Et papa! D'oumant! D'oumant! D'oumant!